Salut à toi, aujourd'hui on parle de C'était Guitare. Alors, avant de voir comment elles sonnent, on va faire quelques présentations. C'est une guitare mélodendée et son petit nom c'est Dragonfly. T'as vu l'accent ? Hein ? J'ai aucun mérite, j'ai un coach. Et derrière ce joli nom, on retrouve l'excellent luthier français Bertrand Dufour. Alors son truc à lui, c'est les guitares en aluminium. Ça donne des guitares absolument uniques qui ont réussi à séduire des figures comme Scott Holiday de Rival Sons, Billy Gibbons ou Johnny Hallyday. Comment ça sonne ? On va commencer par voir ce que ça donne comme ça tout seul. Ensuite on verra des extraits avec le groupe. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Et voyons maintenant avec le groupe comment cette guitare se mélange d'un mix avec tous les autres instruments. Sous-titrage ST' 501 Je vous dis quand même quelques mots au sujet de la conception. C'est une guitare avec un corps en aluminium soudé, barrage interne en aluminium, manche, érable, touche et baine, finition, snake skin. La guitare est également équipée d'un kill switch. On a un seul micro, un P90 Mississippi Queen de chez Bernacal Pickup. Voilà, j'espère avoir été clair et complet sur le sujet. Je vous mets tous les liens utiles dans la description. Je vous invite également à regarder les autres vidéos de cette chaîne qui est consacrée au groupe Red Beans & Paper Sauce. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer la cloche et puis moi je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501